Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Pour ceux qui vont l'écouter en replay, ceux qui sont en live, bienvenue. Je ne sais pas si tout le monde me connaît. J'ai décidé d'inviter Sophie à présenter ce qu'elle fait parce que je trouve ça extraordinaire. On a tous nos couleurs, on crée tout pour ce nouveau monde-là, cette cinquième dimension-là. On crée toutes des choses dans notre couleur pour s'entraider. Je trouvais ça le fun de pouvoir vous la faire connaître. Sophie a fait des choses que je ne connaissais pas. Je trouvais ça intéressant de pouvoir vous la présenter aujourd'hui, qu'elle puisse parler un petit peu de son parcours. Elle va aussi faire un petit peu du coaching intuitif. Vous allez voir un petit peu ce que c'est. Elle va expliquer un petit peu ce qu'elle fait au niveau aussi scan corporel, etc. Elle va vous expliquer ça. Pendant que Sophie va se présenter, j'aimerais ça que vous puissiez sortir. C'est quoi votre plus grande problématique en ce moment? C'est quoi votre plus grande problématique qui vous empêcherait d'avancer en ce moment? Ça peut être une part, ça peut être peu importe, ça peut être un domaine spécifique. Vous pourriez me le mettre dans le chat. Puis on va prendre celle-là qui ressort le plus pour faire l'exemple ce soir. Ce soir ou cet après-midi. Pour les gens qui écoutent. Vous comprenez que si je dis ce soir ou cet après-midi, c'est un petit peu mélangeable pour moi. Sophie, je vais te laisser comme écran principal pour que tu puisses te présenter. Je te laisse parler un petit peu de toi, de qu'est-ce qui t'a amené dans le domaine aussi spirituel, un petit peu de ton parcours. Ok, merci Véronique. Alors, j'ai 47 ans et ça fait vraiment 3 ans que j'ai ouvert cette porte de l'énergie. J'ai erré vraiment. Aujourd'hui, j'en prends conscience toute ma vie. Je suis venue m'incarner et je suis venue expérimenter je pense un maximum de choses très diverses et variées. Toutes les blessures, je pense. Les abus, idem. Parce qu'on ne parle pas souvent de la blessure d'abus et pour moi, c'est important vraiment de mettre ça en avant parce que je m'aperçois que beaucoup de monde de toute façon a une blessure d'abus voire, on va en parler de la blessure d'abus mais on est quasiment tous concernés par ça et cette blessure d'abus, ça peut être l'abus simple si on peut dire mais qui est peut-être le plus pervers. C'est l'abus de pouvoir, l'abus d'autorité donc par nos parents, nos éducateurs donc de nous éduquer en fait par le contrôle avec des règles, la rigidité du chantage, de la violence parce que ça c'était très fréquent moi en tout cas de mon époque mais aujourd'hui encore il y a des parents qui vont éduquer leurs enfants par la peur en fait c'est moi comme je n'arrive pas à avoir ce que je veux avec mon enfant donc je lui fais peur pour qu'il m'obéisse donc on est en soumission et comme on est vulnérable enfant et bien on se soumet puisque c'est nos parents en plus on les aime donc pour nous c'est normal et après il y a donc ça c'est l'abus de pouvoir, l'abus d'autorité et il y a les abus physiques et il y a les abus sexuels et c'est vrai que ça je prends conscience que beaucoup, beaucoup, beaucoup de femmes mais également d'hommes ont vécu ça en conscience ou pas puisque moi je parle de ça parce que c'est ce qui m'est arrivé moi j'avais en fait une mémoire traumatique dont je n'avais absolument pas conscience et il y a 4 mois en fait et bien parce que j'étais prête à la recevoir j'ai eu accès à cette mémoire traumatique c'est vrai que toute ma vie je me suis demandé pourquoi il y avait beaucoup de blocage avec mon corps il y a plein de domaines différents j'avais beaucoup d'interrogations mais je ne savais pas ce que c'était j'avais aucune idée et il y a 4 mois on m'a donné voilà cette mémoire donc de viol donc moi je ne m'en souvenais pas par contre le corps et le subconscient eux ils savent et en effet et bien ils se mettent en sécurité et c'est vraiment un processus très intelligent le corps voilà et donc du coup aujourd'hui tout prend sens puisque bah oui ok je comprends pourquoi et tout prend sens dans ma vie en fait d'avoir eu cette mémoire traumatique parce que je comprends enfin pourquoi il y avait tous ces blocages et pourquoi je procédais comme ça ou pourquoi j'étais en sécurité face à ça, ça, ça ou ça donc voilà donc tout ça pour dire qu'aujourd'hui on est nombreux à avoir plein de blessures en fait on se construit avec et on pense que c'est normal jusqu'au moment en fait où on se réveille et donc par rapport à mon parcours bah c'est vrai que moi j'ai eu une enfance où je pense avoir tout expérimenté au niveau des blessures, des abus, etc et c'est vrai que j'ai toujours été catégorisée comme insociable comme chiante comme vraiment beaucoup de rejet j'allais dans des soirées je me sortais pas du tout à ma place et c'est vrai que j'avais beaucoup de mal à communiquer comme ça dans les groupes beaucoup de soucis aussi au niveau des soirées alcoolisées voilà et je me suis intéressée en fait assez tôt aux extraterrestres aux ovnis pour moi c'était ouais Eric qui rigole en fait c'était juste évident pour moi qu'on ne pouvait pas être seul dans l'univers ça me paraissait incohérent et c'est vrai que j'ai eu beaucoup de lectures là-dessus mais c'est vrai que dans cette société je l'ai dit dans une vidéo cet après-midi parce que c'est la prise de conscience que j'ai depuis quelques jours c'est qu'aujourd'hui c'est normal on est dans une société où c'est une normalité d'avoir une religion et les religions on a des croyances vis-à-vis d'un dieu et c'est un dieu qui est en énergie dans le subtil donc on ne le voit pas et c'est normal par contre c'est vrai que dès qu'on commence à parler d'extraterrestres alors on est pris pour des fous et on est vraiment catalogué catégorisé et du coup aujourd'hui moi j'ai vraiment le truc de bah non c'est terminé moi je dis ouvertement bah oui ma croyance ma foi et mon expérimentation vis-à-vis de tout ce qui m'entoure au niveau énergie subtile au niveau de voilà d'énergie sans corps que ce soit des entités des hommes désincarnés que ce soit des guides que ce soit enfin je veux dire il y a des blindes d'énergie qui sont dans le subtil qui ne sont pas incarnés avec un corps donc aujourd'hui moi c'est très clair pour moi et je ne m'en cache plus voilà et donc mon parcours de vie et bien voilà j'ai expérimenté une vie très compliquée où vraiment j'ai erré j'étais là mais je n'étais pas là en fait voilà ça a été très compliqué toute ma vie j'ai fait plein de jobs différents j'ai tout expérimenté j'ai été hôtesse en discothèque comme à travailler dans des banques à être commerciale à vendre des voitures à travailler dans la téléphonie enfin j'ai fait une blinde de travail voilà et puis un jour je me suis réveillée pourquoi en fait j'étais à un moment de ma vie j'avais eu deux enfants j'ai arrêté mon activité commerciale et je me suis vraiment perdue je n'étais plus du tout épanouie ça n'allait plus voilà donc je suis tombée au fond et puis en fait j'ai fait une demande je me suis aperçue que j'ai fait une demande j'ai demandé mais qu'est-ce que je peux faire qu'est-ce que je peux faire et j'ai laissé faire en fait et aujourd'hui je prends conscience qu'en fait j'ai fait une demande à l'univers et qu'on m'a clairement répondu et ça a été un truc improbable qui est arrivé qui m'a ouvert la porte voilà et du coup je me suis engouffrée dans ça parce que c'était juste évident pour moi parce que tout est devenu évident tout prenait sens et que je n'errais plus en fait et à chaque pas que je faisais à travers que ce soit mes formations dans l'énergie énergétique etc à chaque fois que moi je faisais des soins sur moi à chaque fois que je me réveillais un peu plus à chaque fois tout prenait sens en fait et voilà ça y est j'étais dans une je comprenais alors qu'avant je ne comprenais pas et ça n'allait pas et j'étais complètement paumée et donc du coup voilà j'ai procédé par étape c'est vraiment une étape de réveil parce que clairement aujourd'hui ce que je comprends c'est qu'on est vraiment dans une société asservie en fait ça fait des millénaires que nous sommes sur une planète qui a été en fait volontairement endormie nous sommes aujourd'hui avec seulement deux brins d'ADN sur douze on a des atomes carbone alors qu'initialement c'est des atomes cristallins donc ça petit à petit on le récupère et donc aujourd'hui toutes les capacités potentielles qu'on pourrait nous faire croire que c'est des dons ce n'est absolument pas ça nous sommes tous avec une blinde de potentiel et capacité mais c'est en dormance et c'est simplement au fur et à mesure on enlève ces couches d'oignon de libération sur nous en fait qu'on réaccède à nos capacités potentielles et c'est toutes les capacités de clairvoyance de clairaudience de clair ressenti de pouvoir soigner à travers le corps parce qu'en fait nous sommes un canal donc je veux dire aujourd'hui n'importe qui est capable de soigner avec ses mains moi j'ai trois enfants ils ont 8, 11 et 13 et ils soignent avec les mains voilà parce que moi je leur ai dit mais vous êtes un canal et vous pouvez et ils ne sont pas posés de questions parce qu'ils ne sont pas avec leur mental et ils font et il y a ça aussi c'est qu'aujourd'hui on est programmé donc depuis vraiment le biberonnage et on en parlait justement tout à l'heure avec quelqu'un c'est que en France à deux mois et demi on nous demande de nous couper de notre bébé et d'aller retravailler et c'est vrai qu'aujourd'hui je me dis mais en fait dès tout petit volontairement on nous sépare en fait entre le lien familial et le bébé et après on nous met à l'école ou dans des crèches enfin bref on est vraiment dans une société où on est programmé depuis la naissance à se couper de tous nos potentiels et capacités et en fait au fur et à mesure qu'on travaille sur nous vraiment on a des prises de conscience on se remet en question on va chercher tout ça on enlève au fur et à mesure ces couches d'oignon alors on retrouve en fait son naissance et ce qui est inouï et moi tout ce dont je vous parle c'est que je l'ai vécu expérimenté c'est que je découvre une personne que je ne connaissais pas moi j'étais j'étais quelqu'un comme on m'avait façonné comme ce que mes parents m'ont dit comme ce que l'école a dit comme ce que mes amis ou mes copains m'ont dit comme la hiérarchie où mes collègues m'ont cataloguée et du coup je me suis construite comme les autres ont dit de moi et du coup je me suis coupée de vraiment mon essence et de qui j'étais et là je suis en train de découvrir quelqu'un que je ne connaissais pas vraiment c'est impressionnant donc je découvre quelqu'un d'autre et qui n'est pas du tout ce que tout le monde a dit toute ma vie de moi et puis je découvre aussi donc au fur et à mesure des capacités que je ne connaissais pas et là je suis en train de découvrir aussi des arts sacrés donc il y a des choses qui sont en train d'émerger au niveau de vibrations sonores donc là j'ai fait l'acquisition de plein un tambour chamanique bol de cristal l'ire de cristal du hang drum enfin bref je m'éclate avec toutes ces vibrations sonores et puis ce qui est inouï aussi c'est que quand on se laisse guider en fait par ce qui nous attire et ce qui nous anime je fais du hang drum et puis là il y a des chants qui sortent de je ne sais où voilà donc je sais que je suis en train de recontacter des choses que je ne connais même pas voilà enfin qui voilà qu'on a en dormance mais qui sont là et nous sommes tous ça donc tout ça pour dire que vraiment c'est un chemin et tous les gens qui sont là ce soir ou qui verront le replay de toute façon il n'y a pas de hasard et c'est que vous êtes aussi sur le chemin et c'est vraiment d'être en pleine conscience que bah oui on se réveille et le réveil n'est pas confortable ça c'est clair aussi parce que on se rend compte aussi qu'on a beaucoup de mal tous ceux qui sont venus s'incarner là pour pour vraiment se réveiller et contribuer à ce qui arrive à l'ascension à cette planète qui est en pleine transmutation c'est qu'on a beaucoup de mal à s'incarner on a beaucoup de mal à s'incarner et puis la deuxième problématique c'est que bah on est encore même si ça s'accroît chaque jour un peu plus pas énormément sur cette planète et que en règle générale les gens qui sont autour de nous que ce soit au niveau familial collègues même des copains etc. ne sont pas du tout sur le même chemin que nous et du coup on fait un peu ce chemin tout seul même si on est dans des communautés et des gens qui nous ressemblent et qui font comme nous mais on reste quand même dans un environnement dans la matière et bien on est un peu seul sur notre chemin et je me rends compte aussi que les femmes aujourd'hui alors les hommes bah je sais pas pourront nous le dire mais les femmes qui sont sur chemin spirituel en fait les hommes avec qui elles sont ce sont des hommes qui sont pas du tout sur le même chemin c'est des hommes qui sont cartésiens dans la matière etc. et aujourd'hui j'ai compris pourquoi parce que et bien en fait ils nous permettent de nous ancrer ils nous permettent d'être dans la matière parce que nous et bien tant qu'on n'est pas revenu à notre essence et bien on est très fluctuant on a tendance à vouloir bien se barrer en haut sauf qu'on est venu là s'incarner c'est pour être incarné et donc du coup hop on nous ramène dans la matière donc c'est un processus qui n'est pas confortable de se réveiller parce que en plus on fluctue parce qu'on passe du 3D donc le 3D c'est quand on comprend qu'on n'a plus qu'un corps qu'on a aussi bah oui tiens il y a un corps physique mais il y a aussi un corps d'énergie on a une âme voilà il y a le subtil il y a des énergies donc on est en train de se réveiller donc on passe du 3D et là on est en 4D et le 4D c'est quand on est en fait dans un sas comme un sas de décompression entre le 3D et le 5D et le 5D c'est quand vraiment on est revenu à notre essence quand on a tout équilibré qu'on est à la fois voilà avec un cerveau gauche un mental qui nous laisse tranquille qui ne vient pas interférer avec nos capacités dans notre vie on s'en est déprogrammé en fait on est en équilibre entre voilà le cerveau gauche le cerveau droit qui est la créativité l'ego parce qu'il y a aussi quand on arrive dans le spirituel on commence à récupérer nos capacités il y a l'ego spirituel qui vient se manifester donc là on fait youhou j'ai des capacités super et c'est vrai et c'est vrai qu'on peut avoir vraiment ce truc de ouais mais génial je vais faire des trucs je suis un peu le plus fort du monde donc on peut passer aussi par ces étapes d'ego spirituel enfin il y a plein d'étapes à passer voilà et on réaccède petit à petit on enlève les couches des blessures de toutes ces programmations et puis on revient à notre essence à nos capacités et puis là on accède à une dimension de 5D mais ce sas de 4D dans lequel la plupart des gens sont est hyper inconfortable parce qu'on est constamment afflux tué on est constamment voilà un coup on est bien un coup on retombe en bas un coup on est bien on retombe parce qu'à chaque fois on nettoie parce qu'à chaque fois hop il y a des choses qui remontent tac on n'est pas bien nettoyage et c'est hyper inconfortable voire au fond du trou voire des fois des vides abyssales où on se dit non mais moi j'en peux plus je veux plus sur notre planète voilà il y a il y a plein de choses qui nous traversent donc autant dire qu'on peut dire que tous ceux qui se réveillent et bien franchement vous êtes tous hyper courageux parce que c'est pas un cheminement facile mais il y a quelque chose qui vous anime d'hyper profond qui fait que de toute façon vous reviendrez pour rien au monde en arrière et que de toute façon ça anime chaque jour un peu plus et puis chaque jour un peu plus actuellement bah oui les gens qui se réveillent ça s'agrandit il y a de plus en plus de monde donc du coup quelque part l'égrégore du réveil grandit et bah on se fait moins happer aussi par cet égrégore planétaire qui est très lourd voilà donc c'est tout un processus à faire en fait c'est un cheminement c'est vrai que moi j'aime bien parler du on est sur le chemin de compostelle où bah oui on avance chacun à notre rythme chacun avec notre couleur chacun avec notre nature chacun avec ce qu'on est chacun avec les incarnations qu'on a eues nous sommes tous différents nous avons tous notre couleur et nous avons tous aussi des potentiels et capacités différents et c'est aussi parce que là tout de suite ce qui me vient c'est de parler de la comparaison parce que moi je l'ai beaucoup fait à me dire mais moi j'adorerais faire ça dans le milieu spirituel ou en capacité et non j'y arrive pas ou je sais pas faire et en fait on a tous aussi des capacités différentes et en fait c'est d'accepter à un moment donné que bah oui ce qu'elle fait on trouve génial mais c'est sa couleur et moi j'en ai une autre et je fais autrement mais c'est des passages en fait aussi tout ça c'est des passages où ça peut être des passages à vie de légitimité aussi quand on commence à être avec ses potentiels et capacités à vouloir en faire notre activité et bien de ouais de peur de se montrer peur de se dire mais non mais moi je suis pas capable et tout ça bah oui c'est des choses à enlever à nettoyer c'est tout des blessures ou des mémoires on a des mémoires de plein de vie voilà et je le vois donc ça m'amène à parler de la lecture énergétique que je fais le scan thérapeutique et en fait et bien le scan c'est le scan en fait on le fait tous le scan à la base c'est vous rencontrez quelqu'un que vous connaissez pas et bah vous vous dites oh ouais mais je me sens trop bien avec elle ou ouais il y a un truc que je sens pas je sais pas ce que c'est pourtant il a l'air super sympa bon mais là vous êtes en train de scanner en fait vous êtes en train de vous êtes en train d'avoir des informations c'est un ressenti que vous avez voilà c'est pareil vous arrivez dans un lieu et vous vous sentez super bien dans ce lieu ou très mal et sans raison apparente bah là vous êtes en train de scanner donc c'est les ressentis qu'on a les intuitions c'est des informations puisqu'en fait tout est énergie nous sommes énergie tout est énergie et à partir de là l'énergie est une information et du coup on peut aller se connecter à absolument tout 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 et tout est une information et du coup bah moi j'ai fait une formation en fait qui m'a permis bah d'aller déjà de d'arrêter avec ce mental parce que ce mental en fait vient nous barrer la route et moi je le vois au fur et à mesure de la formation pour accéder aux informations bah régulièrement il y a le mental qui vient pour nous barrer la route parce que lui il est programmé en fait il a le lead dans notre vie on l'a utilisé toute notre vie et du coup bah là quand on commence à réaccéder à ses potentiels et les capacités et bien du coup lui il flippe parce qu'il dit attends moi j'ai été leader toute ma vie et là on me laisse de côté donc il se ramène là et c'est du coup les doutes c'est non c'est pas c'est mon mental qui est en train de me dire ça non c'est pas des capacités machin enfin bref il y a tout un truc un processus vraiment de déprogrammation de ce mental sur le côté vraiment pollution à faire et après bah voilà on se connecte au corps on se connecte à quelqu'un et là bah on peut aller chercher absolument toutes les informations qu'on veut puisque bah autour de la personne dans la personne et bien c'est un champ informationnel et du coup on peut aller tout voir donc on capte les blocages donc ça peut être aussi des blocages en énergie avant qu'un symptôme apparaisse ou alors bah il y a des symptômes on va aller voir pourquoi il y a ce symptôme donc il y a le blocage après on peut aller voir la source donc la source bah ça nous amène à pourquoi il y a ça aujourd'hui et donc ça peut être une multitude de choses dans cette vie mais pas que moi ça m'amène aussi dans d'anciennes vies et puis surtout c'est ça ce qui est juste génial parce que c'est bien joli d'avoir les blocages les sources ok mais qu'est-ce qu'on fait avec tout ça et bien c'est en fait j'amène des portes de sortie l'énergie va me donner des portes de sortie et du coup ces portes de sortie bah c'est les vôtres c'est au laser et du coup bah si vous les mettez en application bah vous allez avoir un profond changement parce que c'est quelque chose qui est vraiment actuel puisque ce qui est génial aussi c'est que l'énergie est intelligente donc votre corps a aussi une intelligence inouïe et du coup quand on fait ça l'énergie et les informations qui vont être données c'est les informations que vous êtes prêtes à recevoir quand quand c'est pas ok pour vous l'énergie ne les donnera pas mais moi j'ai eu le cas justement avec ma mémoire traumatique ça fait un moment que je cherche je n'ai jamais eu accès et c'est quand j'étais prête qu'on m'a ouvert cette porte pour aller travailler dessus voilà donc c'est l'énergie est hyper intelligente votre corps est hyper intelligent et du coup tout est parfaitement juste et c'est un cheminement qu'on fait chacun qui est très juste et c'est par étapes c'est vraiment des couches d'oignons à enlever voilà on enlève on enlève on enlève et à chaque fois on se libère et même s'il y a des fois on se dit mais c'est difficile et tout ben en fait on ne baisse pas non plus les bras parce qu'il y a un truc qui nous anime au fond et on sait que de toute façon c'est ça que c'est juste donc on continue et plus on se libère et plus en fait on accède à des choses qu'on n'imagine même pas parce qu'on ne l'a jamais connu en fait on ne l'a jamais connu dans cette incarnation là et c'est une incarnation où quelque part on arrive et on n'a plus la mémoire de nos anciennes vies de tout ce qu'on a vécu mais c'est là quand même dans nos mémoires cellulaires donc quelque part c'est pour ça aussi que des fois il y a des choses qui se passent dans notre vie des blocages des peurs on ne sait pas d'où ça vient c'est que c'est que voilà c'est des mémoires cellulaires ça vient d'anciennes vies voilà donc tout est absolument juste et du coup et ben voilà au fur et à mesure on accède à des nouvelles choses et ça va au-delà du mental donc en fait le chemin qu'on fait est magique et ce qui est magique c'est que vraiment on 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 est en vacances en fait on est en vacances parce que on n'a plus du tout on n'est plus du tout dans le passé on n'est plus du tout dans le futur on est juste ici maintenant on est dans un espace de paix on est dans un espace où on n'a plus le mental qui vient nous polluer qui vient nous disperser qui vient nous prendre la tête c'est terminé tout ça ça c'est des programmations et là on se déprogramme complètement et là tous ceux qui sont sur le chemin on se déprogramme mais c'est vraiment ça on est dans des programmes et actuellement tout est fait à travers tout la pub les dessins animés les dessins animés j'en parle pour ceux qui ont des enfants les dessins animés il y a des messages dedans dès tout petit en fait on vient transmettre des messages aux enfants et ça détruit l'enfant intérieur et s'il n'est pas tout s'il est seul à regarder ce dessin animé mais ça peut être catastrophique donc être vraiment vigilant de ce que les enfants regardent et qu'ils soient accompagnés qu'ils regardent quelque chose en fait ok mais vraiment ce qui est important c'est de débriefer avec lui ok t'as vu ça et qu'est-ce que t'en retiens ou qu'est-ce qui est là en toi mais qu'ils l'expriment aujourd'hui les enfants et c'est fait exprès dès tout petit on vient les couper de leur essence on est asservi actuellement et on sort de ça donc vraiment être vigilant au niveau des enfants même si aujourd'hui les enfants c'est des âmes très évoluées donc de toute façon il n'y a pas non plus trois à s'inquiéter mais voilà c'est juste de savoir toute cette programmation qui est faite et aujourd'hui nous adultes on déprogramme tout on déprogramme tout et là en plus on est sur une incarnation en plus on ascensionne c'est une incarnation unique qui n'a jamais eu lieu ça veut dire qu'on se libère d'absolument toutes nos blessures on ne peut pas ascensionner si on a encore des blessures c'est pas possible on se défait de tout voilà donc du coup et bien là on dégage tout et oui c'est pas confortable mais waouh ça fait du bien et c'est une autre vie qui une autre vie qui est vraiment là disponible pour chacun qui n'a absolument rien à voir avec ce qu'on connaissait avant c'est inouï voilà vous réaccédez à la joie à la légèreté à la paix à des capacités vous avez les informations bah ouais du futur parce qu'en fait on croit qu'il y a un espace-temps aussi passé, présent, futur mais pas du tout en fait c'est des lignes de temps voilà donc et bien du coup voilà on est vraiment comme dans un film de science-fiction et on découvre qu'en fait c'est pas de la science-fiction c'est vraiment la réalité des choses et on expérimente ça dans la matière qu'il y a plein de choses dans le subtil et c'est juste inouï voilà donc j'ai beaucoup parlé c'est super parce que justement les gens ça permet de te connaître dans ton parcours ton cheminement aussi puis puis c'est tellement ça tu sais on s'est porté volontaire justement pour venir transcender toutes ces blessures-là pour se rappeler justement de qui nous sommes puis qui nous sommes c'est on a tout à l'intérieur de nous tu sais oui c'est juste pour l'oublier c'est ça on a oublié oui on a oublié oui c'est exactement donc il y a beaucoup de gens qui commentent il y a plusieurs problématiques mais je vais te lire il y en a qui vont dire qu'ils sont passés dans l'action ou c'est le grand saut je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont appelés à développer leurs capacités puis à éventuellement offrir leurs services dans le domaine que ce soit domaine énergétique ou autre il y a comme 4-5 personnes qui ont écrit aussi l'entrepreneuriat donc c'est de faire le saut aussi de salarier dans l'énergie ou de s'en aller vraiment de pouvoir dire qu'on pourrait en vivre professionnellement de notre passion de tantôt tu disais tout ce que les gens en pensent aussi autour de soi c'est leur peur aussi de dire est-ce que vraiment c'est quoi le risque derrière de faire ce 180 là aussi puis comment on arrive à justement quand on a un mental qui est présent d'arriver à un petit peu avec les outils que tu as Sophie pour les aider dans le processus puis bon c'est sûr qu'il y a beaucoup d'inconfort puis aussi c'est peur de sauter le pas c'est beaucoup ça les gens ont peur de sauter le pas dans ce domaine là alors sauter le pas en fait c'est normal qu'on n'y arrive pas parce que même si c'est inconfortable en fait notre vie actuelle on a c'est des habitudes c'est une zone de confort et sauter le pas ça veut dire qu'on se jette dans le vide on ne sait pas ce qui arrive donc c'est flippant c'est normal et le mental en fait il est là au galop et il est là à se dire avec toutes ses peurs de peut-être de choses déjà arrivées dans le passé où on ne sait pas ce qui va se passer dans le futur donc j'ai la trouille mais ça c'est le mental en fait c'est le mental c'est une programmation du mental qui vient vraiment nous arrêter mais c'est normal c'est normal quand vous voyez bien que quand vous êtes dans un espace j'en sais rien je dis n'importe quoi là je fais c'est que moi ça m'est arrivé comme ça je vais faire une séance de yoga et je me rappelle à l'époque je n'étais pas du tout dans tout ça donc j'arrivais à ma séance j'étais complètement le mental à 10 000 à l'heure avec plein d'inquiétudes du stress mal-être etc je fais ma séance de yoga et au bout d'une heure et demie alors tout tout devenait léger paisible tout devenait facile et j'encaissais les choses dans ma journée pas du tout comme d'habitude en fait tout devenait facile et ça j'ai vraiment expérimenté ça et puis bon rapidement selon ce qui se passait le lendemain max ça y est tout devenait comme avant et du coup j'avais touché cet espace où tout devenait possible et facile et en fait pourquoi parce que c'est quand vous revenez dans le ici maintenant en fait dans votre demeure quand vous êtes réunifié puisqu'aujourd'hui nous sommes dans une société et on est programmé pour être constamment à l'extérieur pour être dissipé pollué voilà et du coup on n'est pas là puisqu'on est constamment avec 3000 choses dans notre tête avec des peurs du passé avec mais qu'est-ce qui va se passer demain on a 10 milliards de questions on a une vie à 200 à l'heure donc on est constamment à l'extérieur et du coup sauter le pas sauter le pas et bien moi la première chose que je peux vraiment vous inviter et je vois à travers tous les scans que je fais c'est constamment ce qui revient c'est d'aller vous connecter à la nature parce que la nature elle est d'une puissance inouïe elle est là elle vient transmuter tout ce qui est là en vous et faites faites l'expérience si vous ne l'avez pas déjà faite vous n'êtes pas bien vous avez le cerveau à 10 000 vous constatez ok là j'ai le cerveau hop je suis en petit vélo je ne vais pas bien machin et je vais me promener et soyez en conscience avec ça et constatez comment vous êtes quand vous êtes vraiment dans la nature vous allez voir que naturellement votre corps fait plus qu'un avec la nature et vous allez vous sentir vraiment mieux apaisé la nature naturellement vient harmoniser équilibrer elle vient apaiser le mental en fait c'est son job les arbres par exemple il faut savoir c'est comme des nettoyeurs ils viennent absorber toutes les énergies polluantes de la planète hop ils prennent ils mettent dans la terre il y a à peu près 400 mètres de couche au niveau de la planète et ça transmute d'accord et allez vous connecter aux arbres faites l'expérience moi je vous invite vraiment à faire l'expérience d'aller en nature parce que ça ça mais c'est c'est la clé et une clé qui coûte rien qui est gratuite allez vous connecter un maximum avec la nature et observez parce que si vous êtes en fait en conscience avec avant que j'aille me promener et quand j'y suis ça va vous faire faire des déclics de dire waouh ça m'apporte vraiment un truc qui est ouais ça me contribue de folie et du coup ça va vous vous booster à le refaire et que ça devienne une habitude actuellement c'est des énergies très lourdes sur la planète actuellement on est dans un sas comme je disais des compressions c'est très difficile parce que tout est en train de remonter volontairement pour nettoyer aujourd'hui en fait la planète les énergies nous n'avons plus le choix on n'a plus le choix que de toute façon d'aller regarder en face ce qui nous convient ce qui nous convient sinon c'est trop sinon on part en live donc ça nous force à justement bah oui au niveau des positionnements au niveau des travails aujourd'hui c'est et c'est vrai qu'au niveau des guides ça ils le disent non-stop mais bon ça reste des guides donc on peut se dire ouais mais attends c'est bien joli les trucs au niveau des guides mais c'est de de vous faire confiance et si vous sentez qu'au niveau de votre job ça ne vous convient plus ça ne vous nourrit pas et je ne parle pas au niveau financier ça ne vous nourrit pas vous en tant qu'être que ça vous disperse ça vous pollue que ça vous fait péter des câbles ou que ça vous crée des symptômes je veux dire aujourd'hui on le voit vous avez une vie à 200 à l'heure que ça ne vous convient plus alors en effet c'est à un moment donné parce qu'on a le choix on reste et là on est sur nos habitudes et on continue après bah oui des fois on a besoin de toucher le fond pour rebondir tout est juste c'est que des expériences qu'on vit donc tout est parfait ou soit de faire confiance parce qu'en fait c'est ça et c'est un processus aussi aujourd'hui l'univers il nous contribue de folie et on n'est pas tout seul et ça j'en parle vraiment par expérience et quand on lâche ce mental et on en parlera après comment on peut faire pour lâcher le mental et qu'on se dit ok je sais pas là je vois bien que j'en peux plus et moi j'en peux plus de me détruire ma santé ma vie j'ai plus de minutes pour moi ça me convient plus ok je fais le pas j'arrête tout l'univers il vous laisse pas tomber il y aura toujours des choses qui vont se mettre en place mais en effet là on sort du mental parce que le mental il va dire attends c'est bon pourquoi parce que le mental en fait il vient il vient vous dire des choses que vous connaissez donc vous vous êtes avec la rationalisation avec les schémas les cases tout ce que vous avez appris donc c'est alors ok si je quitte mon travail donc quelles sont les options qu'est-ce que je peux faire machin on va aller dans le mental à chercher alors oui mais alors moi je sais pas machin on est dans le mental et le mental il va faire avec ce que vous connaissez sauf que si vous lâchez tout et que vous dites ok moi ça me convient plus j'y vais et on verra mais là ça veut dire que c'est pas les quatre chemins que votre mental aurait pu vous dire alors oui il y a cette possibilité cette possibilité cette possibilité quand vous faites ça alors vous ouvrez le champ des possibles il y a dix mille chemins qui sont possibles il y a des choses qui vont se passer dans votre vie des synchronicités des et c'est que ça de toute façon vous allez être guidé et ça va vous amener vers le chemin qui est requis pour vous donc ça c'est moi c'est ce que je vois à travers tous les gens qui font ce processus là et c'est aussi en effet les guides là ils nous poussent depuis des mois ils nous poussent à si ça va pas dans votre job si ça vous nourrit pas si vraiment ça vous anime pas lancez-vous vous êtes accompagnés et les gens qui l'ont fait les gens qui l'ont fait ils sont pas gamellés et je vais vous donner l'exemple de quelqu'un parce que moi c'est une très belle référence pour moi c'est c'est une une quelqu'un qui est dans mon entourage qui travaille dans la spiritualité et en fait sa guidance lui a fait expérimenter de tout perdre donc elle avait un travail alimentaire etc et lui on fait expérimenter de tout perdre volontairement fallait qu'elle lâche tout pour lui faire voir pour qu'après elle puisse l'insuffler au monde lui faire voir qu'en fait elle va s'en sortir et en effet il y a toujours eu des trucs qui sont tombés pour payer les factures pour payer ceci pour faire ceci elle ne s'est jamais retrouvée à être SDF dans la rue jamais mais c'est vrai que bah oui ça demande ça demande à un moment donné bah d'y aller quoi c'est vrai et ça demande de de faire confiance à autre chose que que à faire confiance à sa foi à faire confiance à ce qui nous anime en nous en fait aujourd'hui ce que j'ai constaté aussi c'est que c'est être dans son centre c'est le mental qui va vous empêcher en fait de passer à l'action et en fait c'est d'aller regarder vraiment et vous pouvez aller lister sur un papier de quoi j'ai besoin vraiment qu'est-ce qui m'anime et et de mettre ça en action déjà le conscientiser par l'écrit puisque l'écrit est vraiment d'une puissance inouïe ça va vous permettre en fait de ce qu'il y a à l'intérieur de le mettre à l'extérieur et puis ça travaille aussi avec le subconscient et en plus vous émettez des choses au niveau des vibrations vous faites des demandes donc l'écrit est très 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 puissant vraiment et ça va mettre en lumière des fois des choses que vous n'auriez pas forcément eues juste avec votre pensée donc l'écrit déposer ok qu'est-ce que je veux vraiment maintenant qu'est-ce qui m'anime de quoi j'ai besoin et en fait si vraiment vous êtes attentif à aller vers que ce qui vous anime ça va vous ouvrir un maximum de portes et des choses dont vous n'avez même pas connaissance je vous donne un exemple par exemple de moi j'ai toujours toute ma vie cru que j'étais nulle en dessin parce que je dessinais vraiment très mal donc du coup je ne faisais rien puisque on m'avait dit j'étais nulle et puis grâce à mes enfants j'en ai un qui adore la peinture tout ça et du coup un jour je prends une feuille et puis au lieu parce que c'est le mental qui dit tiens je vais dessiner une maison je vais dessiner un arbre donc une fois de plus on est dans le contrôle de ce qu'on va faire et là j'ai dit tiens je prends une feuille et je laisse faire et alors j'ai laissé en fait ma main alors tiens j'ai envie de prendre quoi comme couleur allez rouge ok je prends le rouge ok et puis je ne savais pas ce que j'avais dessiné et j'ai laissé faire et en fait je me suis aperçue déjà en faisant ça que j'étais là ici maintenant donc c'était vraiment j'étais en mon centre je n'étais pas dispersée à droite et à gauche c'est vraiment un art créatif où on est là ici maintenant donc ça contribue à notre processus de déprogrammer le mental et en plus si on aime ça moi je découvre aujourd'hui que je fais de la peinture intuitive qui est en fait à travers ce qui tombe en fait il y a des messages des guidances mais il y a des choses qui se dessinent qui sont très jolies alors que moi j'ai toujours cru que j'étais nulle dans tout ça et là c'est voilà c'est laisser faire il y a un moment donné je ne sais pas vous avez il y a un instrument c'est se laisser guider aussi vous êtes guidé vous allez dans un j'en sais rien alors moi je parle des magasins cultura on a ça en France parce qu'il y a une énergie qui est sympa vous voyez j'en sais rien un oracle un instrument de musique laissez-vous guider s'il y a un truc qui vraiment ça vous dit ah là là ça me fait envie mais c'est que c'est en train de vous appeler l'objet c'est ça vous êtes constamment guidé en fait dans votre journée vous avez constamment 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 des messages mais on ne nous apprend pas à les voir on ne nous apprend pas à écouter notre petite voix nos intuitions nos ressentis mais constamment constamment on est guidé et donc du coup pour revenir au fait de sauter le pas quand on est en entreprise c'est de faire le maximum de choses pour vous recentrer parce que quand vous êtes dans votre centre ça vous sort du mental donc un petit truc tout bête pour sortir du mental bon alors déjà la nature ça c'est exceptionnel mais bon quand vous êtes sur un truc à faire vous ne pouvez pas forcément aller en nature donc ça va être quand vous voyez en fait c'est déjà d'être en pleine conscience quand c'est votre mental qui vient vous prendre la tête quand le mental est présent donc c'est voilà c'est les doutes c'est les peurs c'est des blocages c'est je suis dans le passé ou je suis dans le futur c'est le mental quand vous êtes ici maintenant il n'y a pas tout ça ça n'existe plus et du coup c'est d'être en conscience en fait quand il y a ça donc déjà ça c'est un déjà si déjà vous êtes en conscience quand le mental il vient vous disperser et polluer vous avez fait déjà une grosse partie du job et après ok qu'est-ce que je mets en place donc il y a un truc tout bête qui peut être en fait on dévie ça au début ça va être de déprogrammer ça veut dire que ce réflexe on est vraiment en mode pilote automatique avec ce mental et bien ça va être de mettre un autre réflexe à la place pour déprogrammer ce qui est là donc c'est bah par exemple ok vous êtes par exemple au boulot vous sentez que vous êtes pollué dispersé bah tac vous prenez deux secondes et vous par exemple vous ressentez votre corps ok je ressens ma plante des pieds mes orteils vous êtes dans votre corps quand vous faites ça c'est impossible d'être à la fois dans le mental et d'être à la fois dans le corps impossible et ça on peut le faire n'importe où donc ça c'est une première chose après il y a un truc bon alors quand on est si on est au boulot on peut pas forcément le faire mais si vous sentez vraiment qu'il y a une activité mentale forte vous faites vous mettez vos paumes comme ça et dix fois de suite vous faites et regardez et vous allez voir que ça redescend parce qu'en fait qu'est-ce qui se passe notre énergie quand on est justement dans le mental notre énergie elle est là et en fait l'énergie elle a besoin d'être en bas de descendre d'être dans le bassin donc il y a aussi une respiration donc ça je l'ai apprise qui est extraordinaire qui s'appelle la respiration dans le bassin et en fait c'est vraiment une respiration profonde où vous vous faites vraiment descendre jusqu'au dans le bassin c'est une expiration qu'on connait tous qu'on fait naturellement en fait mais là c'est vraiment que ça dienne un réflexe donc c'est la respiration par exemple vous avez une journée vraiment compliquée une journée de merde et vous vous jetez dans votre canapé et vous faites ça c'est la respiration dans le bassin quand vous faites ça et ça vous le faites naturellement vous descendez votre énergie en bas et là vous sentez que ça dépose ça en fait c'est que ça devienne un réflexe et c'est pas de le faire quand vous y pensez pas c'est de le faire du coup en conscience parce qu'à force de le faire ça va devenir un réflexe et naturellement dès que vous allez sentir qu'il y a une tension dès que vous êtes peut-être dans le mental ou en interaction avec quelqu'un où c'est compliqué juste en faisant ça vous modifiez votre énergie ça descend donc vous vous apaiser et à faire ça l'interaction que vous pouvez avoir avec quelqu'un qui peut être compliqué par exemple parce que vous 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 apaisez l'autre en face il va naturellement vous allez modifier l'énergie du lieu à travers votre énergie je vous donne un exemple de ça une soirée je pense qu'on a tous un peu vécu il y a une soirée il y a 40 personnes il y a une ambiance de merde il suffit qu'il y ait une personne une seule qui décide de aller on va mettre l'ambiance donc lui il est en joie il a une super énergie et tout lui à lui seul il fait changer l'énergie du lieu on a tous eu cette expérience aussi il y a on est ouais pareil j'en sais rien dans une formation au boulot quoi que ce soit il y a une personne qui arrive mais alors c'est un rayon de soleil quoi elle change l'énergie du lieu c'est elle toute seule c'est oh ça sent mieux quoi voilà c'est vraiment c'est vraiment important de comprendre qu'en fait votre énergie c'est ça qui va qui va aussi faire votre environnement en travaillant sur son énergie on modifie les choses autour de nous et ce qui est en fait aussi important de comprendre c'est que on n'est absolument pas spectateur de sa vie on est acteur on peut tout modifier et par l'énergie son énergie on vient on vient créer ce qu'on veut donc le fait d'avoir peur de quitter son job bah ça c'est c'est le mental aujourd'hui on peut créer tout ce qu'on veut dans sa vie tout tout absolument tout parce que tout se met en place pour nous parce que parce que c'est pas du tout comme on croit en fait la matière et ce qui est autour de nous c'est de la physique quantique nos vibrations vous connaissez tous le le pouvoir de l'intention alors bon c'est bien joli le pouvoir de l'intention mais c'est pas juste demander tu recevras c'est un peu plus complexe que ça puisque pour que ça marche et bien il faut vraiment le vibrer si vous vibrez quelque chose vraiment quelque chose que vous voulez vraiment ça vous anime donc ça c'est une clé aussi vous voulez quitter votre job vous savez déjà ce que vous aimeriez faire et bien projetez-vous avec ça dans le futur vous êtes ça c'est en fait un exercice que font faire pour les pour les les sportifs professionnels en fait ils vont ils les mettent dans le futur ils les mettent dans dans leur course par exemple et où ils gagnent où ils sont performants donc ils ressentent ça et ils l'amènent dans le présent et ça en fait donc c'est une autre possibilité aussi vous allez vous projeter dans le futur avec ce que vous voulez vous le vibrez vous le ressentez vous sentez que ça vous anime donc là du coup vous l'amenez vous laissez maintenant et là du coup ça va ces vibrations-là vont se diffuser et les choses vont se mettre en place pour que ça arrive c'est parce que c'est simple tout ça que c'est compliqué parce que c'est le mental qui vient nous empêcher de faire ça mais en fait quand on revient dans l'énergie tout est hyper simple mais voilà nous on a tellement été programmés à que tout soit compliqué difficile fastidieux lourd long et tout pourri que la vie n'est pas un long fleuve tranquille et bien qu'on l'a largement acheté et qu'on le conscientise dans la matière et regardez regardez comme vous vous êtes programmés ce que vous êtes aujourd'hui c'est vous qui l'avez programmé alors l'extérieur mais bon c'est des expériences mais vous pouvez aussi le déprogrammer vous n'êtes pas du tout ce que vous croyez nous sommes une programmation donc tout est possible il y a un chat oui il y a des petits commentaires de plus ça dit Eric il dit comment accélérer ou provoquer le fait d'être prêt à recevoir des informations à propos de blessures ou trauma dont on n'a pas conscience est-ce qu'à ce moment-là c'est un petit peu comme avec le scan que tu fais alors les mémoires traumatiques dont tu n'as pas conscience en fait on est sur un processus de libération de retour à soi à son essence et l'énergie et l'énergie est très intelligente ton âme c'est parfaitement le timing et quand est-ce que les choses doivent se faire et en fait quelque part tu ne peux pas provoquer les choses les synchronicités les informations tu auras accès ça viendra à toi quand tu seras prêt à travailler ça et moi je t'en parle vraiment en connaissance de cause parce que cette mémoire traumatique un an et demi auparavant j'ai cherché j'ai même fait des hypnoses et que rien ne m'était donné et j'ai abandonné et là je ne cherchais même pas et voilà on me l'a donné donc l'énergie est intelligente ton corps est intelligent et on vient au fur et à mesure tu ne peux pas tout recevoir parce que tu pèterais un câble tu disjoncterais c'est hyper bien foutu notre corps notre âme l'énergie c'est hyper bien foutu c'est vraiment mais alors d'une intelligence inouïe aujourd'hui les chauves doivent se faire en douceur donc c'est aussi de travailler sa patience et je vous en parle parce que moi j'étais je suis quelqu'un j'étais quelqu'un d'hyper impatiente j'ai tout été j'étais hyper contrôlante hyper rigide hyper impatiente hyper tout d'accord j'ai travaillé sur tout ça et du coup c'est vrai qu'on a envie de se libérer de tout de tout d'être de tout avoir mais je peux vous dire que 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 vous vous atterrissez en hôpital psychiatrique nous ne sommes pas en possibilité de tout recevoir ça se fait par étapes donc on enlève les couches on enlève et de toute façon après c'est ça peut être c'est une demande aussi en fait s'il y a des choses vous le demandez ok aujourd'hui je souhaite recevoir s'il y a des mémoires traumatiques ben je voilà mais de toute façon au fur et à mesure vous aurez les synchronicités les gens que vous allez rencontrer des vidéos sur lesquelles vous allez tomber ou des formations voilà moi le ma formation de scan thérapeutique mais ça a été 4 mois de thérapie parce que ben on reçoit des scans à gogo on se scan les uns les autres donc du coup c'est une mine d'or d'informations à chaque fois donc il y a des blindes de scan moi que j'ai reçus et puis ben du coup c'est une véritable thérapie donc ça a été un accélérateur de particules pour moi dans mon processus de libération mais il n'y a pas eu que ça et aujourd'hui aussi ce qui est encourageant c'est que les énergies actuelles sont très fortes ce qui veut dire qu'aujourd'hui les gens qui travaillent sur eux mais ça va mais hyper plus vite que nous il y a encore un an moi un truc où c'était vraiment long mais aujourd'hui mais même par rapport à avant avant mais on pouvait mettre des années voire une incarnation à se défaire d'un truc mais aujourd'hui tac mais comme ça vous pouvez vous défaire d'un truc juste d'un claquement de doigts c'est hyper on est contribué c'est la folie quoi c'est là il nous balance actuellement des énergies de dingue donc c'est c'est une souple entre Gaïa qui reçoit tout ça qui nous redistribue voilà on nous fait on nous fait descendre plein de codes voilà il y a des gens qui sont sur le chemin de Compostelle bien en avance donc du coup ben eux ils viennent nous contribuer donc chacun contribue voilà à ceux qui viennent ensuite ça va hyper vite aujourd'hui voilà donc ça c'est hyper encourageant aussi parce que par rapport à avant où c'était long ceux qui travaillent sur eux ça va très vite et vraiment et c'est d'en prendre conscience parce que en fait ah oui j'ai un petit truc aussi que je peux vous donner qui est super bien c'est que soyez très attentifs à vos pensées et à vos mots et le petit truc magique que vous pouvez mettre sur votre frigo ou ou écrire sur votre main c'est le mot exaucer à chaque fois que vous dites ou que vous pensez quelque chose à la fin de la phrase vous mettez exaucer et là vous allez voir que vous allez être beaucoup plus attentif à ce que vous dites et où est-ce que vous pensez il faut savoir parler non non mais du coup tu parles en conscience moi par exemple je disais constamment parce que j'ai cette particularité là c'est que en fait je me suis coupée de mon corps pour deux raisons la première c'est parce que les abus sexuels ont été très tôt et violents donc il y a une dissociation du corps qui se fait entre le corps et l'énergie parce que c'est trop violent donc c'est une protection qui se met en place donc voilà et la mémoire hop on le met dans le subconscient on ne s'en rappelle pas c'est une protection voilà donc je vous disais que le corps était hyper intelligent l'énergie aussi donc on se dissocie en fait dans ces cas là il y a le corps mais en fait nous on n'y est plus voilà et il y a aussi le fait que je suis aussi hyper sensible comme la majorité des gens qui sont sur ce cheminement hyper en patte donc je captais tout donc du coup j'ai fermé les robinets parce que si il n'y avait pas eu cette intelligence du corps et de l'âme et je pense que c'est aussi un contrat qui a été fait avec mon âme et avec mon corps si je n'avais pas fait ça je ne serais pas là aujourd'hui et que je suis venue m'incarner pour être là aujourd'hui et ça ça j'en suis consciente aujourd'hui aussi donc aujourd'hui c'est aussi d'avoir conscience que et donc j'ai dit je disais je suis coupée de mon corps exaucée donc j'ai eu beaucoup de mal et je ne suis pas encore à récupérer mon corps donc du coup je suis coupée d'une partie de moi-même puisqu'au niveau de mes capacités il y a toute une partie en fait qui ne peut pas être là puisqu'il me manque encore des morceaux mais ce n'est pas grave je suis sur le chemin et je sais que ça va être ok et j'arrête de dire surtout je suis coupée de mon corps non je ne ressens pas machin exaucée on alimente ça et je vais vous donner un exemple vous allez chez un médecin vous êtes fait une entorse le médecin donc va vous y aller parce que vous croyez en lui et il vous dit vous n'en avez pas un mois donc vous ok il y a un diagnostic qui est posé je l'achète inconsciemment vous vous conscientisez dans votre corps vous donnez l'ordre à votre corps de guérir dans un mois sous un mois donc vous n'aurez pas le processus de guérison avant alors que vous êtes en capacité de guérir bien avant et ça vous regardez toutes ces guérisons miraculeuses il n'y a rien de miraculeux c'est juste qu'à un moment donné il y a eu des diagnostics de posé et que les gens ils ont dit non ben non moi je ne mourrai pas dans trois mois non ben non je remarcherai et moi j'en connais vraiment des gens autour de moi où on leur avait dit vous resterez toute votre vie dans un fauteuil roulant où vous allez mourir et parce que eux ils n'ont absolument pas voulu acheter le diagnostic ben bilan des courses aujourd'hui celui qui devait être dans son fauteuil roulant toute sa vie ben il marche et celui qui devait mourir il est en vie et ce n'est pas des guérisons miraculeuses c'est juste que le corps le corps nous pouvons aussi modifier absolument tout dans le corps pour la guérison c'est pareil pour la guérison c'est pareil nous allons si on croit qu'il y en a pour tant alors oui ça va se passer comme ça vous pouvez guérir très vite et même ça va même plus loin c'est un autre sujet mais si quand vous réaccédez aussi à vos potentiels et capacités à tout processus hyper intelligent le corps dès que vous avez un symptôme c'est simplement le corps qui est en train de vous donner un message de ce qui est en train de se passer dans votre vie et quand il y a la maladie le corps il crie donc on apprend aussi ok tiens c'est quoi ce symptôme qu'est-ce que ça vient de dire et si on l'écoute au lieu de prendre un médicament pour masquer le symptôme donc il reviendra par une forme ou par une autre et bien on écoute on va voir de côté holistique donc on va regarder dans une globalité il y a un symptôme à cet endroit mais c'est en train à me parler un symptôme mais tout une fracture tout tout est significatif c'est d'une intelligence inouïe et du coup quand on revient à tout ça quand on est dans cette vision là il n'y a plus de maladie il n'y a plus de symptômes puisqu'on travaille au fur et à mesure on dégage et pour vous donner aussi un exemple moi ça fait trois ans trois ans que je ne vais plus chez le médecin trois ans qu'il n'y a plus de médicaments chez moi et j'ai trois enfants et j'avais un enfant qui depuis sa naissance était constamment en kiné-respi avec des aérosols et à être tous les mois chez le médecin et à partir du moment où j'ai ouvert cette porte de l'énergie que j'ai eu les connaissances que je me réveillais ben en fait mes enfants ils étaient juste en train de soit de guérir les autres soit de capter des choses et de les mettre dans leur corps un début d'otite ben en fait c'est d'identifier aussi alors c'est un je peux vous donner ça aussi en clé qui est génial c'est de trouver c'est d'aller identifier votre boussole intérieure la boussole intérieure en fait ben votre corps il vous dit oui non vrai faux et comment on fait il y a plusieurs choses possibles mais si vous êtes vraiment connecté avec votre corps ben en fait vous vous posez là sur votre chaise vous respirez bien et puis vous allez poser des questions à votre corps et les questions c'est ben je suis un homme et je m'appelle Robert donc pour les femmes et vous ressentez dans votre corps ce qui se passe puis après hop vous respirez et vous dites je suis une femme et je m'appelle et vous dites votre prénom ressentez et vous faites comme ça le va et vient et l'objectif c'est d'aller identifier quand vous dites je suis un homme et je suis Robert comment votre corps réagit quand vous dites je suis une femme et je m'appelle vous dites votre prénom comment il réagit vous aurez des ressentis différents et là vous avez votre boussole intérieure donc ça c'est pareil c'est un réflexe en fait votre corps constamment il est en train de vous dire oui non ok pas ok vrai faux et moi j'ai fonctionné comme ça avec les enfants à chaque fois qu'il y avait des symptômes ou même des fois des stress qui étaient là ok est-ce que tu peux aller demander à ton corps est-ce que c'est à toi non lui donc en général ils me disent lourd hop non ça contracte ou machin non c'est pas à moi ok tu veux le garder bah non ok tu dégages tac le symptôme part mais comme ça en quelques secondes ça se passe comme ça dans l'énergie et c'est tout comme ça donc tout est simple donc là la boussole si vous la faites c'est pareil plus vous le ferez plus vous allez ressentir plus ça deviendra un réflexe et après systématiquement dans votre vie vous aurez votre boussole intérieure qui viendra vous guider oui c'est ok non c'est pas ok oulala lui il est en train de me dire ça manque de discernement bah le corps lui il énergie ne ment jamais donc c'est ça qui est génial le mental oui on est paumé oui je sais pas si je dois faire ci si je dois faire ça machin mais posez la question à votre corps au niveau de votre job ou de choses posez les questions lui il sait votre âme elle sait et du coup vous êtes guidé donc ça c'est c'est un outil précieux et en plus si vous vraiment vous le mettez en application et vous exercez vous exercez parce que de toute façon c'est ça déprogrammer ça veut dire que c'est pas la spiritualité canapé c'est je sais mais je reste dans mon canapé ça marche pas le cheminement de libération c'est vraiment l'engagement et il faut vraiment être motivé c'est on y va et tous les jours hop je m'entraîne et je fais et machin et nana et nana et c'est voilà il n'y a que ça moi si j'en suis là aujourd'hui c'est parce que bah oui parce que j'ai eu un engagement énorme et que c'était vraiment c'est juste évident pour moi mais j'y suis allée voilà tous les jours tous les jours tous les jours voilà je me lève avec ça je me couche avec ça je vis avec ça et quand je vois les transformations qui s'opèrent ma vie complètement qui n'a plus rien à voir j'accède à des espaces dont j'avais même pas connaissance bah ouais quoi je retournerai jamais enfin de toute façon retourner en arrière c'est pas possible c'est une programmation donc de toute façon nous on est là pour se réveiller pour retourner à notre essence pas pour rester enfermée dans une prison donc voilà donc la boussole intérieure vraiment c'est les ressentis et du coup vous êtes guidé vous savez avec ça bah oui si c'est ok si ça ne l'est pas ce qui est juste ce qui ne l'est pas et voilà est-ce que de demander poser la question à votre corps lui il sait et après bah voilà vous êtes avec quelqu'un en face de vous il vous parle tout de suite vous saurez c'est ah bah non ça ne me parle pas non là mon corps il est en train de me dire non bah non c'est que ce qui est en train de vous amener ça ne colle pas c'est pas avec votre alignement c'est pas ok c'est pas votre chemin parce que c'est vrai qu'aujourd'hui on se pose beaucoup de questions on se dit bah oui mais comment je peux savoir si cette information elle est vraie elle n'est pas vraie machin mais plus plus vous vous écoutez plus vous êtes dans votre centre mais mais vous vous posez même plus la question en fait vous savez vous savez et et moi ça c'est pareil je suis passée tellement par à pas savoir donc j'étais beaucoup dans la naïveté à me faire avoir parce qu'on me disait des trucs j'y croyais et mais quelle libération aujourd'hui de voilà on écoute quelqu'un ou on regarde un écrit mais on sait tout de suite et c'est aussi se reconnecter à son cœur parce qu'on en est coupé de notre cœur volontairement quand vous vous reconnectez à votre cœur et moi ça c'est aussi le travail de ma vie j'ai travaillé sur tout j'ai l'impression c'est le cœur mais j'avais un blindage j'avais une armure mais énorme et pour moi mais j'étais sans cœur j'étais quelqu'un vraiment de moi je me catégorisais comme méchante comme vraiment comme une connasse je me suis tellement jugée et puis j'avais ce rôle de madame méchante ben oui je m'étais coupée de tout ça et c'est tellement magnifique de revenir en son cœur parce que notre cœur il nous guide parce qu'il sait et d'ouvrir mais enfin moi je découvre tout ça je découvre de prendre quelqu'un dans mes bras et de ressentir moi avant j'étais une bête sauvage je ne ressentais rien oui on va faire un câlin un hug ouais ok mais j'y suis pas et c'est horrible d'être coupée de soi et ça c'est vraiment l'histoire de ma vie de voilà de pas me connaître et de il y a tellement de choses en vous dont vous n'avez même pas connaissance et il y a tellement grand qui est là donc il y a quand vous allez dans votre centre regardez ce qui vous anime et vous et naturellement vous franchirez le pas et pour les gens qui sont dans qui ou qui l'ont déjà franchi bah go quoi go et aujourd'hui en fait il y a ça aussi c'est que selon votre cheminement connectez-vous et aujourd'hui on n'a plus le droit en fait de se cacher on n'a plus le droit de couper les os de la lumière qu'on est on n'est pas venu pour ça on n'est pas venu pour rester caché on n'a pas le droit et chaque pas que vous faites de votre retour à vous de votre processus de guérison alors vous pouvez l'insuffler aux gens qui vont venir se connecter à vous parce que c'est ça en fait on essaie des dominos et chaque personne qui se guérit alors elle va connecter à elle des gens qui ne sont pas encore guéris et parce qu'elle elle s'est guérie elle va pouvoir insuffler ça parce qu'elle l'a expérimenté et c'est ça aussi vous tous tout ce que vous faites à chaque fois que vous enlevez des couches alors vous pouvez contribuer aux gens qui ne l'ont pas encore fait et ce qui va arriver c'est l'humanité qui va se réveiller il y a un travail énorme qui va qui va qui va demander à être fait donc tous ceux qui vont déjà avoir travaillé sur eux et déjà enlever des couches alors c'est toute cette contribution que vous pouvez apporter aux autres et nous sommes tous tous autant que nous sommes avec nos couleurs avec ce que nous sommes une contribution pour le monde et quand vous travaillez sur vous c'est une libération phénoménale pour vous mais pas que pour vous parce qu'à chaque blessure que vous enlevez ce qu'il faut aussi comprendre c'est que vous l'enlevez pour vous oui mais en fait vous êtes aussi en train de venir enlever cette blessure aux lignes ancestrales et à votre descendance et au collectif donc c'est un travail global mais c'est aussi de parce qu'on dit aussi bah ouais mais on est souvent dit ouais mais t'es hyper égoïste là tu fais plein de trucs pour toi machin non comment rayonner à l'extérieur si nous-mêmes on n'est pas bien et on est tous des âmes qui sont venues s'incarner pour contribuer et contribuer à l'ascension de cette planète et les enfants vont venir construire et nous on amorce ça donc ne vous coupez pas tous et ne coupez pas les autres de la lumière que vous êtes on n'a plus le droit aujourd'hui de se cacher on n'a plus le droit de ne pas oser c'est des peurs qui sont là c'est des peurs peur du jugement et c'est légitime mais c'est de travailler sur tout ça pour y aller et de on n'a plus le droit vraiment on est sur une incarnation unique et regardez voilà on vit j'en sais rien 80 90 ans mais c'est quoi par rapport à notre âme qui a un chemin d'incarnation de 5000 ans j'en sais rien c'est que dalle donc voilà on y est là et on n'a plus le droit de se cacher c'est pas juste pour les autres de se cacher et n'importe où que vous êtes on n'est pas obligé d'être thérapeute pas du tout je veux dire chacun a son rôle aujourd'hui et là où il est et c'est juste je veux dire quelqu'un qui est dans une société actuelle et où qu'il soit mais parce qu'il va rayonner autre chose mais il est en train d'insuffler ça aux gens autour de lui donc c'est pas uniquement être des praticiens dans l'énergie absolument pas chacun a un rôle différent chacun a sa couleur et chacun est au bon endroit chacun est pile au bon endroit et allez vers les choses qui vous animent et uniquement ça que ce qui vous anime et les choses vous verrez vont être de plus en plus faciles plus vous serez attentif chacun à ce dont vous avez besoin vous êtes la personne la plus importante de votre vie vous êtes la priorité parce que ça c'est aussi une grosse programmation de se dire que c'est tout des loyautés des soumissions je parle aussi pour les femmes mais les soumissions de femmes vis-à-vis des maris vis-à-vis des enfants vis-à-vis des parents des loyautés c'est des programmations ça et là on est enfermé quand on fait ça donc ça allait aussi bosser là-dessus les loyautés alors ça le truc tout con les bonhommes allumettes sur ma chaîne youtube j'ai fait une vidéo les bonhommes allumettes bonhommes allumettes ça coupe les liens et c'est pas les liens d'amour c'est les liens énergétiques qui vous relient voilà toutes les personnes où vous sentez que c'est lourd où vous n'arrivez pas à vous en détacher bonhommes allumettes et vous le faites et bien tant que vous sentez qu'il y a encore ces liens bonhommes allumettes c'est tout con mais ça marche est-ce qu'il y a d'autres questions Véronique oui je devais te dire ça il y avait une question mais je pense que c'est beaucoup par rapport au côté financier lorsqu'on veut faire un saut puis donc Laila elle dit je me suis lancée comme coach à l'esthétique en 2020 j'ai 80% salariée mais j'aimerais ça donc ça veut dire qu'elle fait 20% en tant que coach holistique donc j'aimerais ça me rendre à faire un peu le 180 mais c'est ma peur du passage de de faire ce 180 là en réalité le mental parce qu'il y a une charge de crédit maison d'enfant de nous et tout ça puis ça aussi moi ça me fait penser beaucoup au fait que quand on a confiné le premier confinement moi j'ai réalisé jusqu'à quel point est-ce qu'on en a vraiment besoin de tout ce qu'on achète aussi parce que pour ton rêve si tu veux faire le switch des fois ça vaut le coup moi c'est ce que j'ai fait personnellement oui tu peux parler de ton expérience Véronique à ce niveau-là parce que toi tu as oui exactement puis Laila moi je peux te le dire par rapport à mon expérience c'est que dans le premier confinement moi tous mes revenus m'ont arrêté tout j'avais plus de rentrée d'argent puis je me suis dit c'est le moment pour faire mon 180 dans l'énergie mais comment je vais faire parce que là j'ai plus d'argent qui rentre donc j'ai simplement fait confiance j'ai sauté parce que j'avais pas le choix puis j'ai mis la même énergie que je mettais dans le domaine de l'entraînement puis de la nutrition puis j'ai fait un 180 simplement en mettant la même énergie et tranquillement j'ai des revenus qui sont venus petit peu par petit peu en faisant des petites choses comme ça mais j'ai réduit au maximum mes dépenses au maximum surtout que ces temps-ci il y a beaucoup d'aide autour à cause des confinements et tout ça donc j'ai réduit mes dépenses au minimum pendant 11 semaines puis j'ai fait un 180 donc ça se fait puis c'est là que je me suis rendue compte jusqu'à quel point j'ai acheté tellement de choses qui n'étaient pas essentielles avant et souvent on va dépenser de l'argent qu'on n'a même pas et ça ça m'a tellement permis de comprendre ça fait qu'aujourd'hui c'est un équilibre de vie moi je dis aujourd'hui c'est prendre le temps de prendre le temps à ma richesse aujourd'hui c'est pas d'être attaché à dépenser puis travailler plus fait que le 180 il se fait puis pour vrai une fois que vous avez sauté puis que vous n'avez rien qui retient vous allez avoir plein de solutions comme Sophie disait il y a un million de portes différentes qui s'ouvrent c'est comme si tout à coup votre créativité s'ouvre pour justement avoir plein de possibilités donc ça ça se fait vraiment de cette façon-là peut-être qu'est-ce qui est au niveau financier c'est de faire confiance de réduire tant qu'il y a de masse et dépense pour pouvoir faire un 180 de le faire des fois vous avez un travail à temps plein commencez l'énergie à temps partiel si ça vous passionne ou ça peut être n'importe quoi d'autre qui vous passionne commencez-le à temps partiel éventuellement vous pourrez faire un 180 éventuellement en fait l'univers vous laisse jamais tomber et c'est le mental qui vient dire oui mais alors moi j'ai telle facture donc je peux la payer que comme ça mais moi des exemples j'en ai des blindes d'argent qui arrivent de nulle part des remboursements des machins enfin l'univers ne vous laisse jamais tomber et vous êtes jamais dans la merde et ça arrive de façon improbable mais en effet ça ça demande de sortir du mental le mental lui il est avec ce qu'il connaît oui alors pour gagner de l'argent alors il faut que je travaille ou il faut que je fasse ça mais sauf que ça c'est une programmation nous a fait croire ça en fait l'argent il peut arriver de 10 milliards de manière et de manière mais on n'aurait même pas imaginé quoi c'est hallucinant je vois par exemple pour des formations le nombre de personnes ils n'avaient pas l'argent pour se payer une formation ah non mais l'argent il tombe du ciel quoi alors ça peut être n'importe quoi j'en sais rien il y en avait une elle était chez le notaire et il lui fait un courrier oui bah en fin de compte il y a un trop perçu c'était le prix de la formation qui lui remboursait quoi pile le prix de la formation moi je sais qu'une fois j'avais arrêté une activité d'un site internet pareil j'avais un truc à payer en formation il y a un mec il vient m'acheter mon stock il me donne pile le montant dont j'avais besoin quoi et voilà des remboursements CAF même sans parler de remboursements il y a plein plein de choses ça arrive de voilà mais en effet ça demande de sortir du rationnel de sortir du mental qui nous dit bah ça peut arriver que comme ça comme ça comme ça c'est ce que vous connaissez sauf que ce que vous connaissez pas il y a des milliards d'autres chemins mais ouais ça demande de lâcher c'est clair ça demande de sortir de ce qu'on connait donc ça fait flipper on connait pas et c'est ça c'est la complexité en fait c'est que on va rester ouais mais bon c'est pourri là mais c'est quand même une zone de confort on connait c'est nos habitudes donc bon même si elle est pourrie ma vie quand même bon je connais je sais où je vais tout ça machin donc c'est sacrément courageux de se jeter dans le vide et d'y aller quoi carrément surtout quand ça va bien c'est le challenge et surtout quand ça va bien vous êtes animés mais en même temps il y a une zone de confort qui est là ça c'est beaucoup plus difficile d'avoir le courage de sortir que si du jour au lendemain vous perdez votre travail voilà parce que là t'as pas le choix ouais tout à fait ouais exactement donc c'est ouais c'est vraiment de ressentir et puis oui voilà comme disait Véronique et bien ça peut être de il y en a qui le font d'un coup je veux dire tout est possible de toute façon à un moment donné quand les choses doivent se faire elles se font alors et c'est ça aussi c'est que ce qu'il y a c'est qu'à un moment donné c'est que si nous on prend pas les devants sur le truc des fois l'univers il vient nous nous le mettre et c'est c'est beaucoup moins confortable que si nous on a pris la décision parce que parce que c'est brutal en général c'est ça aussi qu'il faut se dire c'est que quand vous faites les choses par choix c'est plus en douceur et là pourquoi c'est chaotique actuellement parce que là ils bombardent l'univers ils laissent plus le choix donc c'est intense donc les gens ils vivent des trucs vraiment intenses et très pourris dans leur vie parce qu'ils ont pas fait le choix avant donc c'est ça aussi il y a une autre question Honor a dit pour ma part ce n'est pas l'argent qui me fait peur ça me fait de ne pas réussir je pense que c'est intergénérationnel pour me lancer dans le domaine énergétique et avoir créé mon entreprise dans ce domaine sauf que si ce n'est pas la part de l'argent je veux dire il n'y a pas de façon de ne pas réussir la réussite c'est très relatif ouais qu'est-ce que tu mets dans la réussite aussi regardez en fait c'est peut-être de mettre par écrit une fois de plus de quoi qu'est-ce que tu as envie de quoi tu as besoin qu'est-ce que tu as envie de donner en fait et de toute façon que ce soit clair moi c'est comme ça que je le comprends et que je vis si tu donnes avec ton cœur si vraiment tu donnes avec ce que tu es ça ne pourra que marcher parce que c'est ça aussi de revenir à son essence c'est revenir en son authenticité sa vulnérabilité en toute sécurité reprendre sa sécurité reprendre sa propre liberté ne plus rien ne plus donner son pouvoir à l'extérieur redevenir souverance en royaume et quand en fait quand tu donnes juste avec tu donnes donc ça ne peut que bien se passer parce qu'en plus tu vas attirer à toi des gens qui vont chercher ça aujourd'hui de plus les gens aujourd'hui si vous êtes avec votre cœur si vous êtes authentique les gens il n'y a plus ça aujourd'hui il n'y a plus d'humanité il n'y a plus d'authenticité on est tous c'est tous des déguisements c'est que des déguisements donc au contraire les gens ils vont rechercher ça là les gens ils sont en train de sombrer donc ils vont rechercher toutes ces personnes qui qui vont donner des choses avec le cœur et pas avec du business ou avec des on appelle ça les intentions cachées parce que ce n'est pas avec le cœur on le capte nous en général les commerciaux qui qui nous vendent leurs trucs là mais nous on n'est pas ça on vient contribuer et je vais vous dire une phrase moi qui m'a énormément percuté là je suis dans un groupe actuellement et c'est clair si elle regarde ça elle se reconnaîtra elle a dit nous ne sommes pas venus ici là dans cette incarnation pour avoir de la reconnaissance et c'est tellement ça et moi j'ai tellement cherché la reconnaissance auprès de mon mari auprès de gens que je que je pouvais accompagner et ça m'a ça a transformé quelque chose en moi on n'est pas venus chercher la reconnaissance on est venus contribuer mais c'est mais prenez conscience de ce qui se passe actuellement on est on est asservis depuis des millénaires on c'est inouï cette incarnation on est venus la vivre mais c'est c'est à la fois hyper courageux parce qu'on est venus s'incarner dans un monde terrestre archaïque on a eu ce courage de traverser et d'être là mais ce qui arrive est magnifique ce qui arrive est magnifique et si vous en êtes là aujourd'hui c'est parce que vous savez très bien au fond de vous qu'il y a quelque chose de magnifique c'est votre foi qui fait que vous en êtes là sinon vous ne seriez pas là vous êtes des âmes venues vous incarner pour contribuer et on n'est pas là pour venir chercher la reconnaissance on vient on vient contribuer à ce que les gens se réveillent et qu'on puisse leur et puis aussi que les gens se réveillent et puis il y a aussi tout ce féminin il y a vraiment un gros job sur le féminin vraiment c'est énorme on parle du féminin sacré c'est ce féminin voilà violé abusé soumis vraiment c'est très profond dans les femmes pour les femmes très profond et on est en train de libérer toutes ces incarnations des millénaires et c'est très lourd et on vient libérer tout le monde là donc on reprend notre pouvoir les femmes et ça n'a rien à voir avec le féminisme c'est le féminin sacré c'est ne plus se soumettre c'est plus être en loyauté de toujours oui parce que c'est mon mari je dois faire ça je ne peux pas dire non ou parce que c'est mes enfants machin bidule non non on reprend notre liberté on redevient on reprend notre puissance on arrête de se faire abuser de toutes parts quand on se fait abuser c'est qu'il y a des brèches et les abusent des blindes on n'ose pas dire non les gens enfin c'est le centre c'est l'énergie donc ils vous abusent ils servent de vous machin c'est de l'abus tout ça mais parce qu'on a des brèches en nous et tout ça ça se libère et on est en train de libérer tout ça et c'est hyper puissant et c'est et c'est voilà puis c'est d'équilibrer l'équilibrer les polarités aussi le yin et le yang donc le féminin et le masculin on a souvent trop de féminin ou trop de masculin et et c'est d'équilibrer tout ça et voilà donc aujourd'hui le fait de donner par rapport au business et bien c'est de se déployer et et tout va bien se passer il n'y a aucune raison qu'on ait avec son cœur et avec son authenticité aucune comment croire en son potentiel d'auto-guérison bah c'est se défaire des couches de programmation qui fait croire qu'on a besoin de la médecine pour guérir c'est c'est se défaire des couches c'est et c'est expérimenté aussi tu peux en fait simplement c'est de l'intention on est un canal mais en fait quand par exemple je me fais une blessure bah je pose ma main et et j'ai mis l'intention de voilà je dis bah je demande à mes cellules de se reconstruire où je mets une lumière et je fais je fais faire ça mes enfants en ce moment ça marche super bien quand ils ont quand ils se blessent parce que j'ai trois cascadeurs trois garçons donc on connait très bien les urgences pédiatriques et dès qu'il y a une blessure et ça m'a encore arrivé tout à l'heure et bah tac je le fais mettre sur une échelle de 1 à 10 où est-ce qu'il en est au niveau de la douleur je lui demande de visualiser de nous dire la première couleur qui vient et on se sert de la couleur et on la met au niveau de la blessure et on inonde et après je lui dis ok t'en es où au niveau de la de l'intensité de de la douleur et ça baisse en fait donc c'est juste vous en fait c'est d'expérimenter de toute façon ce travail c'est il n'y a que ça c'est bien joli les paroles mais ça sert à rien c'est d'expérimenter dans en vous dans la matière il n'y a que ça qui est valable moi j'ai pas la vérité aujourd'hui je vous parle de mon expérience mais je fais que ça d'expérimenter je parle d'expérience donc vous c'est de l'expérimenter donc et bien l'auto-guérison bah essayez il y a un truc émettez l'intention l'auto-guérison c'est aussi bah il y a des bouquins aujourd'hui pour nous guider moi aujourd'hui dans l'énergie on va chercher mais avant de faire ça il y a des bouquins il y a le bouquin de Jacques Martel il y a pour les maux et les maladies aussi avec tu sais juste aller sur internet aller sur Facebook quand vous avez une problématique par exemple je sais pas vous avez un feu sauvage allez voir la signification spirituelle du feu sauvage vous allez voir du feu sauvage de l'herpès en France ouais un exemple ok je suis pas en train de dire que j'ai un feu sauvage mal dedans vous avez mal aux dents allez voir c'est quoi c'est juste de prendre l'habitude de faire ça puis moi souvent je ramène les gens à aller voir eux-mêmes la signification pour leur donner leur pouvoir justement pour pas leur donner la réponse parce qu'après ça s'ils ont mal ailleurs bien mal de tête aller voir la signification moi hier j'étais super fatiguée je me suis dit je suis prêt du même de vacances j'écoute mon corps j'ai besoin de me déposer puis d'aller voir comment ça tout à coup je suis fatiguée tu sais d'habitude je suis pas fatiguée donc je me prends une pause pour aller m'introspecter pour voir bien qu'est-ce qui fait que je suis fatiguée donc c'est pas normal d'être fatiguée ok donc il y a une fatigue normale oui mais à quelque part quand on est super fatigué c'est parce qu'il y a quelque chose qui nous épanouit plus puis il faut aller voir à l'intérieur de soi c'est quoi qui nous épanouit puis il y a peut-être quelque chose on s'est peut-être coupé notre joie peut-être qu'on est rentré dans le rôle du sauveur on en a trop pris performance il y a tout ça qui fait qu'il faut s'arrêter pour aller s'introspecter aussi tout à fait voilà j'ai remarqué la fatigue plus j'avance moins je dors en fait moi j'ai une énergie c'est hallucinant j'ai de moins en moins besoin de sommeil et pareil les croyances quand on parlait tout à l'heure tout ce que vous croyez moi avec mes enfants j'en étais arrivée à un stade où il fallait que je dorme 9h-10h par nuit et en plus que je fasse des siestes et c'était programmé et que si j'avais pas ça j'étais exécrable et que enfin c'était programmé et quand j'ai ouvert ces portes on m'a apporté que de demander à mon corps si vraiment j'avais sommeil et en fait j'ai dit bah tiens il y a eu un déclic en fait et du jour au lendemain mais du jour au lendemain je n'ai plus fait de sieste alors que ça faisait des années que j'en faisais tous les jours tous les jours tous les jours non-stop même quand j'étais en vacances et c'est des croyances en fait c'est des programmations c'est histoire de sommeil aussi mais ça vient parler beaucoup de choses et en effet c'est de donc d'aller voir l'autoguerrison et bien reliez-vous à des livres c'est que votre corps est en train de vous donner un message et donc du coup moi je vais voir ah tiens bah oui ok c'est exactement ça je suis entièrement d'accord et du coup je parle à mon corps je fais une discussion alors le mental c'est pareil en fait j'en ai pas parlé je reviendrai très vite là-dessus en fait c'est de faire des discussions vous tapez l'apéro avec votre corps et vous discutez avec lui donc c'est et bien ok oui ça me parle en effet ce symptôme là ce que c'est en train de me dire ok bah écoute j'ai entendu merci maintenant tu peux faire partir le symptôme et je travaille dessus et moi mets des trucs des mal de dents des douleurs des machins tac ça part c'est bluffant mais ça se passe comme ça et donc pour le mental du coup et bien c'est j'ai perdu le fil je voulais absolument dire un truc qui me venait hop il est parti c'est exact de se discuter avec oui de dire voilà merci Véro donc vraiment c'est de voilà le mental aussi ça va être de lui dire ta gueule ça va être de lui dire tu vas me laisser tranquille tu vas aller sur la plage en fait quand quand vous voyez aussi qu'il est présent ou quand par exemple pour ceux qui sont dans le processus de guérison de chemin énergétique tout ça quand vous voyez que c'est en train de vous polluer en fait c'est que lui il flippe forcément il a eu le lit toute sa vie donc vous lui dites et attends donc vous tapez une petite discute avec lui vous lui dites attends s'il te plaît ou je ne sais pas quand vous êtes en méditation machin vous lui dites écoute là je suis en train faire une expérience donc ne t'inquiète pas je ne te mets pas de côté je vais continuer on va continuer à faire une co-création ensemble à faire co-équipier mais là je te demande de me laisser faire l'expérience et de me laisser tranquille je vous promets que ça marche mon scan quand j'ai commencé mais il me m'immobilisait il m'empêchait d'accéder à ma connexion alors dès que je voyais qu'il était là je tapais une petite discute écoute si tu peux aller prendre un petit cocktail sur la plage me laisser faire mon expérience et il le fait c'est dingue tout ça on est vraiment dans un film de science-fiction mais ça se passe comme ça et expérimenter voilà moi je dis ça mais expérimenter c'est tout expérimenter et vous verrez c'est d'en faire notre ami c'est de tout se lier d'amitié au lieu d'en faire des ennemis justement ouais exactement ouais ouais on n'est pas en train de voilà on n'est pas en train de de plus s'en servir de ce mental on en a besoin quand on a des projets on va faire nos courses etc on en a besoin du cerveau gauche mais voilà qu'il soit juste là quand on en a besoin c'est tout et l'ego qui ne viennent pas non plus nous polluer donc c'est tout un équilibre en fait avec tout comment avoir la foi qu'un médicament ou une opération n'est pas nécessaire quand le symptôme persiste et nous remet une peur un doute bah oui c'est le mental une fois de plus donc le symptôme de toute façon nous avons un corps c'est une machine hyper intelligente et le symptôme il est là parce que parce que nous sommes encore sur le processus sur la guérison à faire il est là parce que il vient nous dire quelque chose et qu'on n'est pas assez allé dans le truc c'est juste des messages les symptômes et après bah je comprends que par rapport à une opération moi j'ai vu plein de gens qui devaient se faire opérer et qui ne se sont pas du tout fait opérer après 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 ce qu'il faut se dire aussi c'est que on est sur une expérience d'incarnation et que tout est juste et que tout est parfait en fait et si vous devez passer par la case opération et bien passez par la case opération c'est une expérience voilà c'est des c'est expérimenter mais voilà les symptômes c'est le corps qui vous dit oh il se passe ça dans ta vie tu veux bien le regarder donc voilà mais c'est vrai que bah des fois en effet ça on le voit en scan c'est que bah des fois en effet c'est cristallisé quand on a trop laissé longtemps bah c'est de remettre les choses en mouvement l'énergie cristallisée bah elle a besoin d'être décristallisée donc bah là c'est de voir qu'est-ce qui permet de faire rebouger cette énergie pour remettre le corps en mouvement là-dessus quoi mais l'énergie voilà c'est elle doit circuler en fait aussi les symptômes les maladies c'est des blocages en énergie donc il faut refaire circuler merci beaucoup Sophie écoute ça fait presque deux heures que tu parles c'est c'est vraiment généreux de ta part c'est vraiment vraiment super pour les gens aussi d'avoir tous ces outils-là puis comment les gens peuvent te suivre Sophie les services que tu as est-ce que tu veux en parler un petit peu alors donc moi je mets beaucoup de choses sur Facebook j'ai une page et mon Facebook donc sur Sophie Delange et ma page c'est espace d'être donc aujourd'hui bah voilà je me rends visible chose que je faisais pas avant je me planquais bien donc là je fais des lives des vidéos et là je sens que je suis en train de passer des caps sur aussi moi mes processus de déploiement donc je vais apporter au fur et à mesure ce que je vais sentir de nouveau parce que je sens aussi que c'est des nouveaux processus qui arrivent au niveau des guérisons que tous les protocoles avant on avait en énergie c'est terminé ça on sort de tout ça et on va aller vraiment sur des processus de guérison intuitifs et je sens aussi que c'est des choses qui ont besoin d'aller beaucoup plus vite voilà ce qu'on a actuellement en outil sur des protocoles énergétiques ça va se terminer c'est plus suffisant aujourd'hui on sort de tout ça donc c'est pareil du coup laissez-vous guider vous c'est ressentez et voilà les protocoles aujourd'hui c'est fini fini c'est terminé les protocoles les formations machin bidules nanana non terminato là on va aller sur des choses plus de physique quantique et des choses dans l'intention dans l'énergie donc du coup moi ce que je fais je fais de l'accompagnement en ligne en présentiel sur selon la personne ce qu'elle a besoin je vais lui apporter comme j'ai fait ce soir avec des outils donc moi c'est beaucoup d'outils énergétiques après quand je suis en entretien j'ai j'ai beaucoup d'informations qui viennent de partout de guidances ou quoi donc voilà c'est de l'intuitif je me colle à vous à votre énergie à ce qui est requis voilà donc ça peut être sur une séance ou ça peut être en accompagnement de plusieurs mois pour vous lancer sur le truc mais moi l'objectif à chaque fois c'est vraiment que vous soyez autonome moi je guide juste en aucun cas il faut remettre votre pouvoir à qui que ce soit vous êtes votre propre pouvoir vraiment ça c'est important donc c'est juste de vous voilà on se fait accompagner moi je me fais accompagner aussi voilà mais ne pas remettre son pouvoir à l'autre personne ne viendra vous guérir personne ne viendra vous sauver ça c'est important aussi à comprendre nous sommes notre propre sauveur nous sommes notre propre guérisseur et c'est vous qui faites le job personne d'autre et après je fais aussi le scan thérapeutique donc c'est la lecture énergétique du corps donc en fait je vais avoir les informations qu'on va me donner actuellement pour vous et après si vous aussi vous avez des problématiques on peut aller voir telle ou telle chose et ça peut être tout ça peut être une relation à quelqu'un ça peut être par rapport au professionnel au familial n'importe quoi de toute façon l'énergie nous donne tout donc on peut tout demander voilà physique symptômes enfin tout voilà donc voilà ce que je fais et puis je vais déployer aussi bientôt dans le dans les dans les les arts vibratoires la vibration les vibrations sonores avec des des bains sonores vibratoires voilà donc je me voilà c'est se laisser guider aussi dans chacun dans dans ce qui arrive et qu'on évolue tous aussi donc ce qui est valable là n'est pas forcément valable demain c'est ça aussi c'est qu'aujourd'hui on quand on revient à soi on capte aussi qu'il n'y a rien qui est figé que c'est fini de rester dans ces zones de confort et dans les choses qu'on connaît au contraire il y a tellement de choses qui s'ouvrent que c'est se laisser guider et voilà moi aujourd'hui mon activité elle n'arrête pas de changer je n'arrête pas de changer de positionnement mais parce que je suis l'énergie et le mouvement et l'actualité et la planète et du coup ce qui est valable aujourd'hui ben oui ce n'est pas forcément valable demain voilà donc moi de toute façon je n'ai jamais aimé les protocoles j'ai toujours détesté ça donc ça tombe très bien voilà donc c'est vraiment de l'intuitif que je fais donc je me cale sur l'énergie de la personne avec ce qu'elle a ce qu'elle a besoin et ses demandes voilà et je vais utiliser ben tout ce que j'ai j'ai une énorme boîte à outils plein de connaissances d'expériences plein de choses donc je me sers de tout ce que j'ai voilà super merci beaucoup Sophie merci beaucoup tout le monde vous aurez la possibilité de l'écouter je vais mettre tes liens Sophie pour te suivre vous aurez la possibilité d'écouter en replay jusqu'à dimanche après-midi dimanche soir donc je le laisse 48 heures sur ma page donc si vous voulez le partager aussi sur pour qu'il y ait des gens qui puissent l'écouter aussi et vous pourrez suivre Sophie aussi si vous avez le goût de prendre que ce soit une séance en privé avec elle avoir un scan avoir un accompagnement ou autre on est vraiment là beaucoup vous allez voir de plus en plus le féminin divin en reprenant son pouvoir autant chez les hommes que chez les femmes ça va être de reprendre le pouvoir sur notre intuition donc c'est se laisser porter par son intuition c'est ça c'est le masculin sacré qui suit le féminin sacré justement qui se laisse le masculin sacré va porter son féminin divin justement donc va porter son intuition donc on devient intuitif au lieu de suivre des protocoles c'est ce que je parlais à Sophie parce que moi ça fait un an que j'enseigne des protocoles puis c'est ça je lui disais juste avant notre appel j'ai décidé de faire un 180 aujourd'hui puis de jeter tous mes protocoles fait que je suis rendue là puis c'est ça c'est quand on a le goût de suivre notre intuition puis c'est plus aligné autorisez-vous à faire un 180 autant de fois que vous le désirez sans avoir à vous expliquer à vous justifier c'est ça être dans son féminin divin ouais puis reprendre sa puissance ne plus ne plus soumettre ne plus croire qu'on qu'on n'a pas le choix c'est vraiment ouais c'est reprendre sa liberté parce qu'on ne l'a pas et c'est à tellement de niveaux enfin moi j'ai vécu pour tout voilà de me soumettre à mon hiérarchique à mes collègues à mes enfants à mon mari à aux personnes avec qui j'ai vécu aux parents voilà on croit que bah oui on doit supporter nos parents moi je me suis mis au fond à moi de devoir supporter et si elle regarde et bah de toute façon on en a déjà parlé mais par exemple moi j'ai une enfance et une adolescence très compliquée et j'ai perdu mon père j'avais 16 ans et j'ai donc c'était juste évident pour moi parce que ma mère elle m'a elle m'a dit clairement maintenant vous êtes grand moi j'ai plus envie je vais me foutre en l'air donc qu'est-ce qu'on fait quand on a 16 ans et que sa mère a dit ça et bah on vous sa vie et on se sacrifie pour être constamment là par peur qu'elle fasse une conne et je me suis engouffrée avec elle et bilan des courses à l'âge de 20 ans la seule chose que je voulais dans ma vie c'est que ça s'arrête je voulais plus vivre donc on croit aussi qu'on doit qu'on doit toucher le fond avec ceux qui touchent le fond ça c'est tous ces liens de loyauté qu'on a ces croyances vis-à-vis des parents des enfants mais on est on est juste nos parents et nos enfants nos parents ce sont juste des parents d'incarnation c'est pas notre famille d'âme moi mes enfants aujourd'hui je sais que je suis juste une maman d'incarnation je suis pas leur maman d'âme alors tout ça c'est aussi travailler sur des liens de détachement mais voilà personne on ne doit pas se mettre au fond pour quelqu'un et personne n'a le droit de nous emmener au fond c'est si nous on s'autorise on l'autorise c'est ça à chaque fois c'est on donne des autorisations oui bah oui je t'autorise voilà je me soumets oui je t'autorise à me perdre du mal oui je t'autorise à m'abuser on fait que ça toute la journée on autorise les gens à rentrer dans notre énergie et à nous mettre plus bas de terre et à nous abuser à nous à faire des trucs voilà on n'ose pas dire non tout ça mais on autorise les gens à faire ça donc c'est sortir aussi de ok bah non moi aujourd'hui j'autorise plus personne à rentrer dans ma sphère c'est des autorisations voilà donc vraiment reprenez chacun votre pouvoir ne le donnez plus à l'extérieur reprenez votre puissance soyez en votre centre c'est vraiment ce que je peux faire en résumé le centrage donc la nature va être une énorme contribution le peuple animal le peuple végétal c'est hyper puissant voilà ils sont sans jugement ils accueillent voilà tous les humains sans sans voilà sans rien demander un retour ils viennent contribuer vraiment que ce soit les animaux ou les les voilà toute la nature à nous recentrer et à nous aider dans cette transformation donc allez-y 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 c'est gratuit et voilà c'est c'est être dans son centre plus vous êtes dans votre centre et plus vous vous détachez du reste voilà plus on se libère voilà merci beaucoup merci tout le monde moi je vais devoir quitter j'ai une question on va prendre une dernière question parce que je dois vraiment quitter j'ai des engagements qui est posé dans le dans le dans le fil de de conversation quel est ton signe astral astral astrologique oui je suis non je ne suis pas cancer non je ne suis pas vierge je suis lion d'accord et toi Véronique cancer ok moi je suis ton merci beaucoup parfait ben merci merci à tout le monde merci à tous vraiment c'était très chouette merci Véronique de m'avoir permis ça ça fait plaisir il y a beaucoup de choses que moi je connaissais déjà mais c'était bon de les réentendre en live comme ça super super superbe soirée merci merci beaucoup